Sous-titrage Société Radio-Canada Si un endroit est brûlé, si tu n'arrives pas à éteindre, ça va brûler toute la zone. Brûler les animaux, brûler des maisons, des petits villages. Et nous, on intervient. On intervient, c'est parce qu'on n'a pas de choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis réfugié malien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The Tuareg Rebellion for Autonomy, which started in Niger in May 1990 and spread to Mali, is probably one of the least known of the violent conflicts to hit the African continent in recent times. Ils ont massacré, ils ont massacré beaucoup de gens. Et les gens ont tellement de dispersion à laisser tout ce qu'ils ont, ils ont arrivé ici, même sans nattes, sans rien. Avec le temps, on a commencé à oublier. On a commencé à prendre la vie normale. Et on a commencé à s'installer. Mais on a les chocs de cet exil jusqu'à là. Mais on a commencé à s'installer. On a commencé à s'installer. Et on a commencé à s'installer. Au moment, on a commencé à s'installer. Et 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 on a commencé à s'installer. Quand on s'installer, il est en train de se mettre en place. Ce n'est pas si ça, mais quoi ? Après l'armer vient, les gens trairent et puis l'oeuf, une partie est consommée avec les enfants pour empêcher la malnutrition. C'est-à-dire que nous, on vit comme ça. On est en train de vivre ce qu'on ne vivait pas il y a plus de 50 ans ou 60 ans, donc toutes les choses, on est en mutation, les choses s'accélèrent. On a vu des terres dégradées, la pauvreté des sols, les problèmes sont là et les populations vivent ces problèmes de changement climatique du jour au jour. Il n'y a qu'une seule saison pluvieuse entre le mois de juillet et le mois de septembre. Et ce pâturage après la saison pluvieuse, ça doit être conservé jusqu'à la prochaine saison. Il n'y a pas d'espace entre les pailles. Dès qu'un endroit est allumé, toute la zone sera allumée. Et que si on se laisse faire, toute la forêt sera brûlée. Et qu'on n'aura pas de moyens pour prendre du bois ou pour des pailles pour nous animer. Il y avait un moment ici que les autochtones commençaient à parler pour dire que les réfugiés ont mangé beaucoup de paille, ont mangé nos bois. Mais lorsqu'il y a eu ces fées de brousse, nous, on intervient dans les fées de brousse, à côté de leur amour, à côté de leur village, ils nous ont regardé comme des citoyens plus qu'eux. Comme ils ont pris les choses avec nous, on a pris d'autres avec eux. Et on a dit aussi, lorsqu'on est arrivés ici, tout est coupé, tous les arbres, toutes les acacias. Ça a été défléché pour que nous, on s'installe, on construit des maisons. Certains arbres, si ça se brille, ils disparaissent carrément. On a dit qu'il faut créer des pépinas. Il faut travailler pour que les arbres molitaniens qu'on a saccagés, qu'on a saccagés à cause de nous, qu'on les furent tourner. Et ça, ça a mené les cas à bouger dans le cadre de volontariat, à travailler pour soi-même. Sans la protection de l'enferoulement, rien n'y va. C'est avec cet arbre-là, cette branche-là qu'on était le feu de brousse, parce que les animaux ne mangent pas. Lorsqu'on a commencé à éteindre le feu de brousse, on avait parti un moment avec 50 personnes. À l'époque, il n'y avait même pas un seul Mauritanien sur le feu de brousse. Mais après, il y a 2, 3, 10, jusqu'à 30 qui viennent dans certains feux de brousse. C'est quelque chose que tu peux faire seulement avec beaucoup de gens. pour nous, maintenant, nous sommes tous dans l'île. Nous sommes tous de la même famille. Ici, c'est un feu de brousse qui est loin du campement. Il est loin du village. On se regroupe plusieurs personnes et on part pour couper devant les feux. Des moments, on a peur des feux. Des moments aussi, on crie. Et puis, on nous aime pour pouvoir donner la force des frappes. Parce que pour nous, quelqu'un qui a protégé les animaux, il a protégé les êtres humains. Et en même temps, on est en train de créer un bon voisinage entre nous et les autochtones. Nous sommes fiers de ça. Parce que personne ne nous a obligés de rentrer dedans. Nous, on le fait de notre gré. Et nous sommes fiers. 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 Sous-titrage ST' 501